Bonjour à tous et bienvenue ici à Ljubljana en Slovénie. Je m'appelle Xenia, je suis guide touristique autour de la Slovénie. Je fais partie de l'association des guides régionaux de la Slovénie. Alors là on est fin avril, ça normalement c'est la période de temps où la saison touristique commence pour de vrai. Alors là nous chaque année les guides on est très content de vous accueillir de nouveau en Slovénie, de vous faire balader autour de notre pays. Mais cette année c'est quand même un peu différent. On est tous en confinement, il n'y a pas de voyage. Mais quand même nous les guides on a décidé de changer tout ça. On va vous faire visiter la Slovénie à travers la vidéo qu'on fait. Alors là si vous êtes prêts, je vais vous faire visiter Ljubljana, la capitale de la Slovénie, à travers ma fenêtre. Allons-y ! Comme vous pouvez le voir, on a un très joli printemps ici à Ljubljana. Depuis Ljubljana on peut aussi voir des montagnes slovéne comme par exemple là derrière, ce sont des Alpes de Kamnik qui sont les montagnes qui se trouvent au-dessus d'une ville historique appelée Kamnik. Un peu plus loin, je vais vous faire montrer aussi la plus haute montagne slovéne, les Alpes Juliennes. Alors là vous pouvez voir aussi la plus haute montagne de la Slovénie qui s'appelle Triglau. Triglau veut dire à trois têtes parce que c'est une montagne qui a trois sommets. Elle se trouve à l'auteur de 2864 mètres. Elle est aussi considérée comme le symbole de la Slovénie. On peut le trouver sur la pièce de monnaie de 50 centimes et aussi dans le blason slovéne sur le drapeau slovéne. Je vais vous faire montrer encore une chose. Alors là, ce joli bâtiment, c'est le complexe Jale. Ce qu'on vient de voir tout à l'heure à travers la fenêtre, c'était une des œuvres d'importance de notre fameux architecte Joseph Lechnik. Lui, il était un architecte du 20ème siècle qui est aussi devenu mondialement reconnu après une exposition de son œuvre dans le centre Pompidou à Paris. Ce qu'on vient de voir, en fait, c'était le portail du cimetière principal de Ljubljana. Mais après, Lechnik a fait plein d'autres choses à Ljubljana aussi. Il a prévu tout un plan urbanistique pour la rénovation de la ville une fois qu'il est revenu en Slovénie après la première guerre mondiale. Et ce plan est tellement intéressant qu'on a posé la candidature pour inscrire son œuvre ici à Ljubljana sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. Après, il a fait par exemple aussi l'œuvre le plus reconnue, ce sont les trois ponts. On trouve les trois ponts juste à côté de la place principale de Ljubljana, la place Pršeren. Et l'histoire de ces trois ponts qui se trouvent juste l'un à côté de l'autre, c'était qu'à l'époque, ça c'était dans les années 30, Pletschnik a pris en charge la rénovation de ce pont qui existait déjà, le pont principal, qui menait de la place principale à l'ancienne ville de Ljubljana. Et parce qu'à l'époque, il y avait encore beaucoup de la circulation qui passait par la place et aussi par le pont, Pletschnik voulait surtout que tout le monde se sente bien dans la ville. Il a décidé de rajouter encore deux ponts au pont principal, un pont de chaque côté. Et il a prévu ce deux ponts-là pour les piétons. Alors les piétons, à l'époque, ils pouvaient traverser la rivière, pas à côté des voitures, mais à travers le propre pont, tout en tranquille. Aujourd'hui, tout le centre-ville de Ljubljana est complètement fermé à la circulation. Alors la visite de la ville est très agréable, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de circulation. Et pour tout cela aussi, Ljubljana a été, en 2016, déclarée en tant que le capital vert d'Europe. Je vous propose, une fois que le confinement est fini, une fois que les frontières sont ouvertes, je vous invite de venir visiter Ljubljana, de venir visiter la Slovenie aussi. Nous, on vous attend ici et je vous souhaite bonne santé, bonne chance et j'espère qu'on se voit bientôt. Merci, à la prochaine. Ljubljana.